Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous faire mon petit bilan de cette nouvelle année du PLIB, donc du prix des littératures de l'imaginaire Booktubers App. Le PLIB c'est donc un prix qui récompense des littératures de l'imaginaire francophone, et ça fait plusieurs années maintenant qu'il existe. Pour ma part j'ai été jurée depuis la première année, donc j'ai été jurée absolument sur chaque édition, et c'est à chaque fois un rendez-vous annuel que j'aime beaucoup, ou plutôt que j'aimais beaucoup, puisque malheureusement c'est sa dernière édition. L'organisation d'un prix comme celui-ci, ça demande énormément de travail pour Pauline et Céline qui gèrent ça de manière complètement bénévole, donc voilà, elles ont décidé de mettre fin au PLIB, et j'en suis très triste, mais en même temps je comprends leurs raisons. Pour cette dernière édition, elles ont fait quelque chose d'un petit peu différent, puisque pour la première fois il y avait deux catégories différentes, à savoir une catégorie jeunesse young adulte et une catégorie adulte, et du coup j'avais décidé de m'inscrire dans les deux, histoire de bien faire les choses. Pour ce qui est de la catégorie jeunesse young adulte, j'ai vraiment pu faire un classement de la lecture que j'ai le moins appréciée, à celle que j'ai le plus appréciée, pour pouvoir du coup vous dévoiler mon vote, donc c'est parti, je vous afficherai toutes les couvertures à côté. Je vais donc démarrer tout de suite avec L'Empire des Femmes, c'est donc le titre que j'ai le moins apprécié parmi ces cinq finalistes, et c'est un titre que j'ai décidé d'abandonner, je l'ai abandonné un petit peu avant la moitié. Dans ce récit là, on est sur un titre qui est inspiré de la mythologie grecque, et dans lequel les rôles sont inversés entre les hommes et les femmes, ce sont les femmes qui sont vraiment au pouvoir, qui dirigent la cité, et les hommes en fait leur servent globalement de reproducteurs ou d'esclaves, mais n'ont pas un grand rôle à jouer. Là dedans nous on va suivre une jeune fille qui vient d'atteindre l'âge auquel elle peut se marier, et du coup il y a tout un concours qui est organisé parmi les hommes, pour savoir ceux qui sont les meilleurs et qui méritent du coup de devenir des reproducteurs. C'est dans ce contexte là que s'ouvre le récit, et c'est par ce biais là qu'elle va rencontrer du coup notre personnage principal masculin, dont j'ai oublié le prénom également. On est complètement dans une société matriarcale dans laquelle les rôles ont été inversés. C'est présenté plutôt comme de la fantaisie inspirée de la mythologie, mais c'est un récit dans lequel on retrouve énormément de codes de la dystopie adolescente, donc si c'est un genre littéraire que vous avez beaucoup lu, c'est vrai que c'est des schémas que vous allez peut-être trouver un petit peu classiques, et en tout cas pour ma part ça a été le cas, et c'est effectivement ce qui a pêché pour moi. En plus de ça, il y a pas mal de choses, pas mal de petites pistes qui sont disséminées, etc. Et forcément on monte un petit peu des théories autour de tout ça, et en fait ces théories là me sont apparues vraiment trop rapidement et de manière un peu trop évidente. Et comme à la fin du premier tome, on n'a pas forcément nos réponses, puisqu'elles sont vraiment présentes plutôt dans le tome 2, ça a appelé forcément à lire non seulement le tome 1, mais également le tome 2 pour avoir les réponses, et alors que c'était un récit dans lequel je m'ennuyais pas mal, j'ai décidé de ne pas persévérer et de laisser tomber. Donc voilà, du coup c'est pour ça que je l'ai abandonné, pour ma part j'ai un petit peu de mal avec les tomes 1 qui ne sont que des introductions, même si en l'occurrence c'est une duologie donc ça pose un peu moins de problèmes que sur une série plus longue. Mais voilà, il n'empêche que j'avais pas forcément envie de lire peut-être 700 pages pour avoir toutes les réponses, alors que le récit m'emballait pas des masses, et ce depuis le départ. Ensuite, un autre titre que j'ai lui aussi trouvé un petit peu classique, il s'agit de Sistra. Celui-ci c'est un titre que j'ai terminé, je l'ai lu en version audio, et la version audio était plutôt bien faite. Je pense très honnêtement que si je l'avais pas lu en version audio, je ne serais peut-être pas allé jusqu'au bout, parce que ici aussi j'ai trouvé ça un petit peu trop classique dans la dystopie adolescente. On est du coup dans le futur de notre monde, et comme il y a eu vraiment trop de personnes sur Terre, il y a énormément d'espèces qui ont disparu, la planète est devenue très difficilement vivable, et du coup une des nouvelles règles qui a été instaurée, c'est une sorte de loi de l'enfant unique, poussée à son extrême. Chaque famille du coup qui aura plus d'un enfant verra ses deux ou plus enfants se retrouver en fait dans deux écoles, et du coup ce sont deux écoles qui vraiment sont faites pour que les enfants s'affrontent ensuite à travers une grosse épreuve, un appel, et à chaque fois ce qui se passe en fait c'est que l'aîné l'envoie dans une école dans laquelle ils apprennent à se cultiver, ils apprennent l'histoire, etc. Ils apprennent aussi des poisons, mais pas mal de choses qui demandent plutôt de la réflexion, alors que le plus jeune lui va être envoyé dans une école extrêmement violente, dans laquelle on va lui apprendre tout simplement à se battre et à tuer quelqu'un à main nue, avec une arme, etc. Enfin par tous les moyens possibles et imaginables. Et du coup nos deux enfants se retrouvent envoyés donc dans l'appel, qui se passe dans un ancien pays, genre Kosovo, ce genre de choses, complètement ravagés, qui est devenu complètement un no man's land, et dans lequel on parachute du coup nos enfants ou adolescents, puisqu'en fait ils sont envoyés à partir du moment où l'aîné des deux atteint ses 17 ou 18 ans. Et peu importe l'âge du plus jeune, pour pouvoir sortir de ça ils doivent tout simplement tuer leur sistra, donc leur frère ou leur sœur. Dans tout ça nous du coup on va suivre deux sœurs, on les suit au départ dans leur école, on apprend à voir un peu comment ça fonctionne, et puis ensuite on va les suivre dans leur appel. C'est un titre qui avait des choses intéressantes à proposer, malheureusement c'était ici aussi un peu trop classique, si on a déjà lu pas mal de dystopies, le genre de roman avec des épreuves à la fin, un peu à la Hunger Games, etc. où des adolescents doivent s'entretuer pour essayer de survivre. Voilà, ça rappellera peut-être un petit peu trop ce genre de choses, en tout cas pour ma part ça a été le cas. Je trouvais en plus de ça que c'était pas forcément un récit qui était hyper bien écrit. Donc j'ai écouté le livre jusqu'à la fin, il y avait quand même quelques rebondissements qui étaient un petit peu inattendus, notamment dans l'épreuve, il commence à y avoir des alliances, etc. Malheureusement ces alliances qui amènent des choses intéressantes amènent également une romance qui est pas forcément très crédible au vu du contexte. J'ai toujours eu un petit peu de mal avec les grandes romances et les grandes histoires d'amour dans des contextes aussi terribles. J'avais quand même une curiosité de savoir ce qui allait se passer. Finalement les révélations finales sont assez attendues, en l'occurrence c'est un tome 1 qui se suffit assez bien à lui-même, et d'ailleurs il y a une suite, un tome 2 qui est proposé, mais je crois qu'on y suit d'autres frères et sœurs, et du coup il n'y a pas de lien forcément direct avec ce qui se passe dans le tome 1. Ensuite on va passer au troisième, celui que je classe au milieu, et malheureusement celui-ci aussi, le défaut pour moi c'est que c'était un petit peu trop classique, puisqu'il s'agit des Royaumes Immobiles, donc le tome 1 qui s'appelle La Princesse sans visage, c'est écrit par Ariel Holtz. Ariel Holtz du coup il avait gagné la première édition du clip avec son roman Les Sœurs Carmine, donc c'est vrai qu'au départ moi c'est pas un titre que j'aurais voulu mettre en avant, parce que j'ai plutôt envie que ce soit d'autres auteurs qui aient leur chance de bénéficier de cette belle mise en avant quand même qu'est le plib. On est ici sur un roman de fantasy avec des faées. Dans ce monde là il y a le trône d'automne qui est vide depuis longtemps, et finalement plusieurs concurrentes vont devoir s'affronter pour essayer de trouver celle qui deviendra la future reine d'automne. Parmi ses différentes concurrentes il y en a une qui a un statut un petit peu particulier, c'est celle donc que l'on va suivre. C'est la fille d'un ancien souverain qui a été complètement déchue, et il y a une grosse malédiction qui pèse sur sa famille. Et donc nous on va la suivre à travers toutes ses épreuves pour qu'elle essaye de devenir reine, et de récupérer finalement un trône qui lui reviendrait assez naturellement. Si vous avez un petit peu marre des romans d'épreuves qui sont un petit peu trop classiques, ou des romans avec des faées, malheureusement voilà vous risquerez de trouver ça un petit peu classique ici aussi. On retrouve pas mal d'éléments assez habituels de ce genre, avec pas mal de complots, des ficelles qui sont tirées plus haut, et notre héroïne qui essaye de comprendre ce qui se passe etc. En l'occurrence dans ce récit là il n'y a pas vraiment de romance, il y a des petites choses mais c'est vraiment très léger, mais c'est vraiment sur le fond de l'histoire où j'ai trouvé ça un peu trop classique, j'ai eu du mal à entrer dedans, ce qui arrivait à l'héroïne ne me touchait pas plus que ça. J'étais curieuse de voir ce qu'allait être les prochaines épreuves, les prochaines étapes à passer, mais je ne me souciais pas tellement finalement du sort de l'héroïne. La fin se termine plus ou moins sur un cliffhanger, en tout cas elle laisse appeler à une suite qui sera assez différente, et qui sera liée avec notre monde à nous, et c'est pas forcément quelque chose que j'ai très envie de lire, donc j'ai décidé de ne pas lire la suite. Et du coup voilà, ça n'a pas été forcément une mauvaise lecture, mais ça a été une lecture qui n'a pas su m'emballer. Ensuite, on va passer à ma lecture de Tiziri par Alexiane Delis. J'ai lu quand même pas mal de titres différents d'Alexiane Delis, je ne suis pas forcément allée au bout de toutes ces séries, mais en tout cas je les ai toutes commencées je pense. Et je commençais un petit peu à trouver ces schémas un peu trop redondants d'un titre à l'autre. Elle a tendance à faire des héroïnes qui ont beaucoup d'humour, qui sont un petit peu piquantes, mais qui tombent un petit peu amoureuses au premier regard. Pour le coup dans Tiziri, je trouve qu'elle s'est quand même un peu plus renouvelée. Elle nous a construit ici un univers qui est assez intéressant. C'est un univers qui se rapprocherait plutôt de la fantaisie, même si on comprend qu'en fait on serait plutôt sur une sorte de dystopie, puisque du coup toute l'humanité a été recoupée sous des sortes de dômes. Et autour de ces dômes là, il y a toute une végétation extrêmement luxuriante, une nature, une flore vraiment très très riche et également très dangereuse, très sauvage, et qui n'a pas l'air forcément de vouloir du bien aux humains. Au milieu de tout ça, nous on va suivre du coup Tiziri, notre héroïne. C'est une jeune femme qui est albinos, c'est une chasseuse, donc c'est l'une des rares personnes autorisées à sortir justement de la bulle pour pouvoir ramener des proies pour ramener du coup à manger. Et elle va faire la rencontre d'un personnage qui est assez différent d'elle. Et du coup Tiziri va se retrouver à envoyer chez lui, va découvrir la communauté dans laquelle il vit, qui est vraiment très différente. Ils sont vraiment jugés comme des sauvages très dangereux, sanguinaires, etc. Et finalement elle va se rendre compte que c'est pas tout à fait ça. On voit venir quand même tranquillement une romance entre les deux personnages, mais pour le coup on n'est vraiment pas sur quelque chose de l'ordre du coup de foudre, mais plutôt sur une collaboration qui va être forcée entre deux par la force des choses. Du coup c'est un récit que j'ai trouvé quand même assez dynamique, il y avait pas mal de choses intéressantes dedans. Malgré ça j'ai quand même quelques petits reproches à lui faire, et le reproche principal que j'aurais à lui faire c'est que je trouve que le personnage de Tiziri n'est pas assez exploité, dans le sens où on décrit qu'elle est albinos, qu'elle a du coup des handicaps qui sont liés à son albinisme. Mais malheureusement en fait c'est quelque chose qui est très oublié pendant 95% du récit, et qui ressort juste à certains moments, mais ça ne se répercute pas forcément sur le reste. En fait son albinisme ne l'empêche pas apparemment d'être une excellente chasseuse, on nous explique qu'en fait c'est parce que même si elle ne voit pas très bien, elle a davantage développé ses autres sens, et ça pourquoi pas, sauf que c'est pas ce qui est décrit dans le reste du récit, c'est juste servi à un moment un petit peu comme une justification du coup, et j'ai trouvé ça assez dommage. On nous explique qu'elle est différente, mais on ne nous montre pas forcément en quoi cette différence impacte son quotidien, donc j'ai trouvé que ça manquait d'un côté un petit peu crédible de ce côté là. J'ai trouvé ça un peu dommage, je ne sais pas si ce sera davantage exploité dans le tome 2, à la lecture du tome 1 je m'étais dit que je lirais probablement le tome 2 à sa sortie, et puis finalement maintenant le tome 2 est sorti, et je ne suis pas forcément sûre d'avoir envie de le lire. C'est une série qui est terminée en deux tomes, et il y a également un tome hors série qui doit sortir assez bientôt, qui s'appelle Kael, donc du coup qui va être centré sur justement le personnage masculin. Je ne sais pas très bien si ça va se passer plutôt avant, après, en même temps, je vous avoue que je n'ai pas trop d'informations là-dessus. En tout cas c'est un récit que j'ai trouvé quand même assez divertissant, j'ai plutôt passé un bon moment avec, mais malgré ça il y avait quand même quelques petits défauts qui font que pour moi ça n'a pas forcément l'étoffe d'un gagnant. Et du coup vous l'aurez compris, ma lecture préférée, sans grande surprise, ça a donc été Mémoire de la forêt, par Michael Brun-Arnaud. C'est un titre que j'avais lu bien avant le démarrage de Plibe, et depuis le départ je trouve qu'il s'annonce un petit peu comme un grand favori. Je serais assez surprise que ce ne soit pas lui qui gagne pour la catégorie et jeunesse young adulte pour être très franche. Et je vous avoue que pour ma part je ne comptais pas spécialement voter pour lui, parce que je trouve que c'est un récit qui a déjà eu énormément de mises en avant. Et je trouve que le Plibe c'est quand même une très très belle mise en avant pour l'auteur qui gagne, et de manière générale pour les finalistes en fait. Et c'est vrai que du coup j'aurais préféré que cette belle mise en avant bénéficie à quelqu'un d'autre, à un livre qui soit un petit peu moins connu que Mémoire de la forêt, qui a déjà à lui tout seul une très grosse communauté de lecteurs et d'excellents retours, et une très bonne presse qui a été énormément lue, qui a un énorme succès en librairie, etc. Mais force est de constater que c'est de loin le titre que je trouve le plus réussi de cette sélection, et c'est clairement celui qui m'a le plus plu, c'est celui dont j'ai déjà lu la suite, et dont je compte continuer à lire la suite. Donc voilà, fatalement c'est celui-ci pour lequel je vais voter. Si vous n'avez toujours pas entendu parler de Mémoire de la forêt, on est donc sur un récit dans lequel on suit l'histoire de différents animaux, et dans le premier tome on découvre donc un renard qui est libraire. Et ce libraire en fait va voir l'arrivée d'une taupe qui vient le voir, et qui lui dit qu'il aimerait en fait racheter son propre livre qu'il a déposé, pour pouvoir lire ce qui s'est passé dedans, et retrouver son amoureuse qui s'appelle Maud. À travers ce personnage de la taupe et du renard, on va donc se retrouver dans toute une histoire qui parle de la maladie de l'oubli-tout, qui est donc une métaphore de la maladie d'Alzheimer. Et on va lécher du coup dans toute une histoire à la recherche des souvenirs de Ferdinand Taupe. C'est vraiment une histoire que j'ai trouvé très douce, très tendre. Je trouve que c'est un récit qui est plein de nostalgie, et plein de jolies choses, même dans les tomes suivants qui parlent d'autres aventures. On retrouve à chaque fois quand même ce côté d'aller chercher dans le passé les événements qui ont eu lieu, et c'est vraiment un récit que je trouve très touchant. En plus de ça il y a des illustrations à l'intérieur qui sont faites par Sanoé, et qui sont absolument magnifiques. Donc voilà, pour moi ce récit là c'était vraiment un sans-faute, donc c'est pour ça que j'ai décidé de voter pour lui, même si c'est effectivement un titre qui est déjà très connu. Pour ma part mon lauréat, si j'avais vraiment pu choisir parmi les 25 finalistes, ça aurait plutôt été les sœurs hiver du même éditeur, toujours à l'école des loisirs, et également avec de très jolies illustrations à l'intérieur, et c'est un récit que j'avais vraiment trouvé très très touchant, qui se passe en pleine période hivernale, sur un titre jeunesse qui parle notamment de dépression, et c'est un titre que j'avais beaucoup beaucoup apprécié, et que je vous recommence très chaudement. Donc voilà, c'est vrai que pour moi mon petit lauréat dans mon cœur c'était celui-ci, mais comme il n'est pas passé dans les finalistes, et bien je ne peux pas voter pour lui. Ensuite on va passer à la catégorie adulte, et pour le coup j'ai un classement qui est moins franc que pour la catégorie jeunesse, où je pouvais vraiment faire un classement de celui que j'ai le moins aimé à celui que j'ai le plus apprécié. En l'occurrence pour la catégorie adulte, il y a un récit que j'ai moins apprécié que les autres, et un récit que j'ai plus apprécié que les autres, et les trois du milieu c'est globalement trois récits avec lesquels j'ai passé un bon moment, auxquels j'ai mis la note de 16 sur 20, donc qui ont été de bonnes lectures, mais dans lesquelles il m'a manqué quelque chose, ou alors qui ont eu un petit défaut qui fait qu'elles passent en dessous. Je vais donc commencer déjà avec la lecture que j'ai le moins appréciée, et il s'agit du roman Le reflet brisé par Nina Gorlier. C'est un titre qui est une sorte de réécriture de Blanche-Neige, sauf que c'est quand même assez différent, on va suivre l'histoire de Kirsten, qui est une jeune femme avec une grosse cicatrice sur le visage, qui va être envoyée pour épouser un prince dans une sorte de bavière si on veut. On est d'ailleurs sur un roman qui est classé en fantasy, mais dans lequel on n'a pas spécialement de pouvoir magique ou quoi que ce soit, un petit peu à la manière des contes, et comme c'est souvent le cas d'ailleurs dans les réécritures de contes. Sauf que Kirsten du coup se marie avec un roi qui n'a pas une très bonne réputation, mais va tomber amoureuse du prince héritier qui a à peu près le même âge qu'elle, et c'est entre deux que va se nouer une sorte de relation assez étrange, puisque finalement ce prince héritier va un petit peu remplacer le rôle de Blanche-Neige. On va voir sur quand même quelque chose d'assez particulier, les personnages sont assez sombres et assez violents également. C'est un récit dans lequel je trouve qu'il y avait quand même pas mal de choses intéressantes, j'aimais plutôt bien le tout début, malheureusement je trouvais que ça manquait un petit peu d'un fil conducteur, les événements n'arrivent qu'à partir d'une trentaine de pourcents à peu près, en sachant que c'est quand même un récit qui fait 400 pages, donc j'ai trouvé que c'était un peu lent à démarrer, et une fois que ça se passe, il se passe des choses un petit peu bizarres, et j'ai pas forcément été hyper prise dedans. J'ai continué la suite, mais je l'ai lu clairement en diagonale, juste pour savoir ce qui allait se passer, parce que j'avais cette curiosité de savoir ce qui allait se passer, mais arrivé à peu près à la moitié du récit, je trouvais vraiment que ça a traîné trop, et je me désintéressais de plus en plus de ma lecture. Malgré ça, il y avait des choses intéressantes. C'est un récit qui a quand même une certaine originalité, et je dois dire que c'est un titre sur lequel j'ai vu des avis qui étaient vraiment très très partagés. Sur le livre à dix, quand on regarde les commentaires, on alterne un petit peu entre le coup de coeur et l'abandon, donc on est un peu sur les extrêmes. Mais voilà, pour ma part, je fais partie de ceux avec lesquels ça n'a pas vraiment fonctionné. Ensuite, je vais donc passer aux trois lectures que j'ai plutôt appréciées, donc en l'occurrence, il n'y a pas vraiment de classement entre elles trois. Tout d'abord, je vais vous parler du roman Le chant des géants par David Brie. C'était le seul des titres de cette sélection que j'avais lu avant le plib. J'aimais beaucoup beaucoup cette couverture, et tout le travail éditorial qui était fait autour, qui laissait présager du coup une fantaisie avec une inspiration un petit peu nordique. Malheureusement, en fait, c'est l'un des points noirs pour moi de ce livre, à savoir qu'en fait, c'est un récit avec lequel j'ai passé un bon moment, que j'ai trouvé très intéressant. Sauf qu'en fait, on est sur de la fantaisie médiévale assez classique, et que tout l'aspect nordique, c'est vraiment quelque chose qui est évoqué de très très loin. Mais dans le récit, on ne parle absolument pas de runes ou quoi que ce soit, ni même particulièrement de mythologie nordique. Du coup, je trouve qu'il y avait un petit peu une différence entre la couverture et ce que ça a laissé présager comme attente, et finalement le récit qu'il y avait à l'intérieur. Et je pense du coup que le côté un petit peu déceptif de cette lecture venait plutôt de cette différence entre les attentes et l'aspect couverture, travail éditorial, etc. qui par ailleurs sont vraiment très jolis, et ce que l'histoire contient réellement. Dans ce récit-là, comme je vous le disais, du coup, on est sur un récit de fantaisie un petit peu classique, dans l'héroïque fantaisie, avec l'histoire de deux frères qui vont s'affronter pour le pouvoir et également pour une femme. L'un des deux va sombrer dans la folie et on va suivre toute cette histoire, toute cette rivalité vraiment entre frères. Du coup, c'est un récit avec lequel j'ai passé un bon moment, dont je peux vous recommander la lecture, mais qui a peut-être manqué un petit peu d'originalité à mes yeux. Après ça, je vais vous parler d'Alphie par Christopher Bouy. Ici, on est sur un récit de science-fiction, thriller, humoristique, dans lequel on va suivre l'histoire d'une intelligence artificielle qui s'appelle donc Alphie. C'est une sorte de robot qui va donc être acheté par une famille. Il va arriver dans cette famille et il va essayer de comprendre comment tout fonctionne. Il apprend à connaître les parents, mais également les deux filles, une adolescente et une enfant. Et donc on voit vraiment l'intelligence artificielle apprendre au contact de cette famille, apprendre des choses sur les interactions entre humains, trouver leurs préférences pour les servir au mieux, etc. et accomplir finalement son rôle d'intelligence artificielle et ce pourquoi il a été créé. Sauf qu'au bout d'un moment, le récit va basculer donc dans quelque chose qui se rapporte plus à du thriller, puisqu'on commence à parler un petit peu de disparition, de choses très mystérieuses qui se passent dans cette famille. Et Alphie va commencer à soupçonner le père. Il pense qu'il y a à la fois des histoires d'adultère et puis peut-être de meurtre également. Et donc on va suivre un peu comment tout le cerveau d'Alphie va s'emballer dans tout ça, puisque finalement il semblerait qu'il y a un petit peu de différence entre ce que pense Alphie et ce qui est vraiment la réalité. C'est un récit qui laisse pas mal de surprises jusqu'à la fin, pas mal de rebondissements justement dans ce côté un petit peu enquête, mystère, thriller. Le point fort de ce récit, c'est vraiment la narration du point de vue de l'intelligence artificielle où on voit vraiment comment elle fonctionne, les algorithmes qui se mettent en place pour apprendre au fur et à mesure des contacts avec les humains, des contacts avec la famille, des recherches qu'il fait pour mieux comprendre la famille, etc. Donc là-dessus, j'ai trouvé que c'était un récit qui était vraiment bien fait. C'est un récit qui est très entraînant, qui se lit vraiment très bien. Après, j'ai trouvé qu'il y a quand même quelques petits défauts dedans et notamment je trouve qu'il y a un petit problème de cohérence par rapport au fait qu'Alphie apprend vraiment très vite certaines choses, apprend à parler adolescent avec l'ado, apprend à s'adapter à l'enfant, etc. Et à côté de ça, il y a certaines choses qu'il n'apprend pas du tout jusqu'à la fin et finalement ça en fait presque une sorte de comique de répétition un petit peu lourd, notamment par rapport aux injures qu'il comprend pas du tout et qu'il prend au premier degré. Et également des choses par rapport au chat, puisque Alphie au départ est vraiment très intriguée par ce chat, mais je comprends pas qu'il n'apprenne pas davantage sur le chat s'il est capable d'apprendre plein de choses sur différents livres, sur la manière de parler des adolescents, etc. Après, malgré ça, c'est un récit avec lequel j'ai passé un bon moment. J'ai trouvé que c'était vraiment la lecture divertissante par excellence. Mais ici aussi, il m'a manqué un petit quelque chose en plus. Ensuite, je vais vous parler de ma lecture des chants de Nu Ying par Emilie Kerballek. Ici, on est sur un récit de science-fiction dans lequel on a une expédition qui est montée pour rejoindre la planète Nu Ying. C'est une planète qui semble réunir toutes les caractéristiques nécessaires à la vie, avec à la fois de l'eau sous forme liquide, une atmosphère respirable, etc. Et il y a un son qui a été entendu en provenance de Nu Ying, qui va donc s'appeler les champs. Et ces champs se rapprochent des champs de baleines, mais on ne connaît pas leur origine. Toujours est-il qu'il y a toute une expédition qui va donc être montée pour faire un voyage de 27 années pour rejoindre cette planète. On a donc toute une équipe de scientifiques, de chercheurs, mais également de techniciens qui vont donc s'embarquer sur le vaisseau. La plupart d'entre eux vont voyager sous une forme en quelque sorte cryogénisée, mais ce n'est pas le cas de tous. Et du coup, nous, on va suivre tout ça. C'est un récit qui se divise vraiment en trois parties très distinctes, avec des ellipses entre chaque. Donc c'est vraiment une forme narrative quand même assez particulière, qui donne un rythme assez particulier au récit. On a donc tout le début avec toute la préparation d'expédition, et le début de l'expédition jusqu'à le moment où ils endorment une grande partie du personnel. Ensuite, on a une deuxième partie qui va se passer suite à des événements qui vont un petit peu changer le cours de l'expédition. Et puis après, on a la dernière partie qui va se passer au moment de l'abord de Nulling. Et finalement, on a une toute petite partie en fait du récit qui se passe vraiment sur la planète Nulling, et qui va donc rester une planète vraiment très mystérieuse sur laquelle on a très peu de réponses. Après, ce n'est pas forcément ça qui m'a gêné en tant que telle, même si du coup, ça amène une fin qui peut être un petit peu frustrante. Après, elle est cohérente avec le reste du récit, avec le côté très mystérieux de la planète. On en apprend quand même un petit peu plus, mais j'ai trouvé que la fin était quand même un petit peu précipitée. Du côté des personnages, je les ai trouvés intéressants. J'ai bien aimé la manière dont ils interagissent entre eux. J'ai trouvé que c'était un récit qui était également très bien écrit, et ça se voit qu'il y a une très grosse documentation dessus. Ce qui n'est pas toujours facile parce qu'on est sur un récit qui se passe, je crois, dans les années 2500, quelque chose comme ça. Donc forcément, les technologies, etc. ont beaucoup évolué, mais tout ce que propose Emilie Carballet est au moins cohérent à une certaine logique. Après, il y a certains aspects du récit qui m'ont un petit peu moins plu. Dans la seconde partie notamment, on a toute une dimension un petit peu théologique, avec une révolte qui se met en toile de fond. Et c'est vrai que cet aspect-là, par exemple, m'a un peu moins parlé. Pour ma part, la science-fiction, ce n'est pas forcément ce que je lis le plus. Donc en l'occurrence, c'est un récit que j'ai trouvé original, mais peut-être que je l'ai trouvé original parce que je lis moins de tout ça. Mais voilà, du coup, j'ai passé un bon moment avec ce récit, mais c'est vrai que c'est un récit qui est quand même assez particulier, et c'est assez difficile de se faire un avis dessus. En tout cas, pour ma part, j'ai eu du mal à me fixer vraiment sur un avis dessus. Mais malgré ça, il y a quand même vraiment de belles qualités dans ce récit, que ce soit par sa plume, par son ambiance également. On se retrouve finalement sur quelque chose qui se rapporte presque à une sorte de huis clos spatial, avec des personnages qui sont enfermés entre eux, avec un environnement qui est assez dangereux, pas mal de complots. Nos personnages, finalement, sont vraiment des marionnettes au service de quelque chose qui est beaucoup plus grand qu'eux et qui les dépasse un peu. En tout cas, c'est un récit que j'ai trouvé vraiment abouti et travaillé, donc qui a lui aussi plein de jolies qualités. Et du coup, vous l'aurez compris, mon gagnant, c'est donc L'épée, la famine et la peste, par Aurélie Wallenstein. Aurélie Wallenstein a également déjà gagné le plib avec son roman Mère morte. Donc c'est vrai qu'ici aussi, j'aurais préféré que ce soit quelqu'un d'autre qui l'emporte, mais force est de constater que c'est vraiment le récit qui m'a le plus plu. J'ai d'ailleurs lu le tome 2 assez récemment et je l'ai également beaucoup apprécié. On est ici sur un récit de fantaisie assez sombre, même franchement sombre, avec un contexte qui s'inspire pas mal des croisades, de la période d'inquisition et de chasse aux sorcières. Notre univers est vraiment ravagé par plusieurs fléaux et notamment par des araignées qui s'emparent des pensées de différentes personnes et qui tissent des toiles dans leurs esprits, ce qui mène à de la folie et de la dépression chez les différentes personnes. Mais on a également d'autres animaux qui entrent en compte et notamment pas mal de loups. avec différents loups-garous. Donc voilà, on a pas mal de choses qui se passent dans tout cet univers-là. Et c'est dans ce contexte que nous on va suivre trois personnages qui sont des parias. On a tout d'abord Sullivan qui est un vétéran des croisades qui cherche à se reconstruire et qui a été mordu par une araignée rouge qui lui donne des grandes phases de folie sanguinaire. On a également le personnage de Cillian qui est un garçon bègue qui a mis un jour un casque de loup sur sa tête et qui depuis ce jour-là se retrouve vraiment habité par un loup avec une part animale en lui qui ressurgit de plus en plus souvent. Et notre troisième personnage, c'est Erin. Erin comme Cillian, c'est aussi une adolescente qui est elle aussi très en marge de tout le monde. Elle est accusée de sorcellerie et tient ses pouvoirs des araignées. Elle fait donc partie des Taranta qui sont donc les sorcières de cet univers-là. C'est un récit qui, je trouve, a quand même un côté assez féministe dans son propos. Et je trouve que c'est vraiment un récit qui est assez représentatif de ce que fait Aurélie Wallenstein. C'est à la fois un titre dans lequel on retrouve certains éléments de ses précédents romans et qui en même temps propose une version, je trouve, un peu plus aboutie, un peu plus finie. Et je trouve que c'est un récit qui a vraiment lui aussi de belles qualités. C'est un titre qui est vraiment entraînant. Tout l'univers qui est créé autour est intéressant. Les références qui sont proposées à l'intérieur avec l'Inquisition, les sorcières, etc. Tout ça, c'est vraiment bien fait. J'ai beaucoup apprécié comment les trois personnages nouent des relations entre eux et puis également avec les autres personnages qui vont apparaître dans le tome 2. C'est vraiment un récit que j'ai dévoré, que j'ai trouvé super prenant. Après, mon problème que j'ai vraiment à reprocher à ce titre-là, c'est l'absence de Trigger Warming mentionné. Donc c'est un problème du côté éditorial. C'est un récit qui a quand même une très très grosse violence. Il y a des tentatives de viol. Il y a beaucoup de meurtres très sanglants. Il y a des passages de torture. Et c'est également un récit dans lequel les araignées ont une très très grosse part. Donc si vous êtes arachnophobe, ça peut poser un petit peu de problèmes. Mais en tout cas, pour ma part, c'est quand même un récit que j'ai beaucoup apprécié. Finalement, ces personnages qui sont très violents se révèlent également très touchants dans les relations qui vont nouer entre eux et dans leur volonté, finalement, juste de réussir à vivre leur vie. Et du coup, c'est pour toutes ces façons-là que j'ai décidé de voter pour ce roman-là. Je me suis rendu compte en commençant à monter la vidéo que j'avais oublié pour la sélection adulte de vous parler du livre que j'ai le plus aimé durant ce pub, qui n'est du coup pas l'un des 5 finalistes, mais un des titres qui était dans les 25. Après, ce ne sera pas forcément une très grande surprise, puisque si vous aviez vu mes autres vidéos que j'ai sorties cette année, c'est un titre dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises. Mais du coup, il s'agit bien sûr de Grain de Sable par Louise Roulier. On est ici sur un titre de fantasy avec une jeune femme qui a vu son père, qui était un mage très prometteur, se donner la mort par erreur lors d'un combat de magie. Suite à ça, sa famille va se retrouver vraiment en galère et pour essayer de changer les choses, elle va essayer de remonter dans le temps pour faire en sorte que cet accident ne survienne pas durant le tournoi de magie et que tous les événements soient différents. C'est un titre de fantasy que j'ai vraiment beaucoup apprécié, que j'ai trouvé vraiment original. J'étais vraiment complètement prise dedans, ça a été une très bonne surprise. C'est un roman en one-shot, donc c'est un tome unique. Ça reste de la fantasy adulte, donc c'est pas forcément le style d'écriture le plus accessible, etc. Mais pour autant, c'est pas non plus de la fantasy hyper compliquée. Donc si vous lisez de la fantasy, probablement que celui-ci pourrait vous plaire. J'aurais beaucoup aimé le voir passer dans les 5 finalistes. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. J'en suis très triste. Je vous avoue que je suis assez curieuse de voir ce que ça va donner. Côté jeunesse, comme je vous le disais, je serais quand même assez surprise que ce ne soit pas Mémoire de la forêt qui gagne. Mais côté adulte, je trouve que c'est un petit peu plus ouvert, donc j'attends de voir ce que ça donnera. En tout cas, pour ma part, je suis vraiment très contente d'avoir pu participer à toute cette aventure du PLIB, d'avoir pu participer à toutes ces éditions et d'avoir fait toutes ces super belles découvertes à travers le PLIB, même si je suis également très triste de voir que ça se termine. Aussi parce que c'est un prix qui donne finalement vraiment sa chance à tous les romans publiés au cours de l'année qui correspondent aux critères, à savoir des tomes 1 ou des tomes uniques qui sont des premières éditions écrits par des auteurs francophones. Et contrairement à d'autres prix littéraires sur lesquels on a en fait dès le départ une sélection qui est déjà donnée, qui est déjà établie par un jury très spécifique, ici c'est vraiment pas le cas. Chaque roman a sa chance et il y a un écrémage au fur et à mesure jusqu'à arriver à un gagnant. Et ça c'est quand même quelque chose qui est assez unique du côté du PLIB. Donc c'est vrai que ça va faire bizarre à partir de la remise de prix de ne pas enclencher directement sur la suite et sur l'édition suivante. Mais en tout cas je suis vraiment très contente d'avoir pu participer à toute cette aventure, de toutes les opportunités également que ça m'a apportées puisque dans la première édition qui n'était pas encore réservée aux auteurs francophones, on avait le premier tome de Shades of Magic qui concourait et ça m'avait permis de réaliser une interview avec Vili Schwab donc c'était quand même assez exceptionnel. Par la suite j'ai également pu réaliser d'autres interviews avec des auteurs francophones donc vraiment voilà plein de très très beaux souvenirs qui sont liés au PLIB, plein de belles rencontres aussi. Et du coup le mot de la fin pour cette vidéo c'est vraiment que j'aimerais remercier très 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 chaudement Pauline et Céline mais également toutes les autres personnes qui ont permis au PLIB de vivre et d'exister sur toutes ces années. Vraiment merci énormément pour tout le travail titanesque que vous avez accompli et pour tous les souvenirs que ça engendre derrière. Sur ce j'en ai donc fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous, vous aviez lu certains de ces livres ou si vous êtes vous-même jury du PLIB. Et puis donc pour ma part je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !